Au-delà de la haine en ligne, c'est que c'est arrivé en 3D dans la vraie vie au point où des gens sont venus chez ma maman On sonnait à son interphone pour venir m'insulter, on appelait au téléphone pour m'insulter Et est-ce qu'il n'y aurait pas une limite de trop franchie ? Je suis épuisée de me prendre ma tête et je suis épuisée de lire des trucs sur moi depuis quelques jours Et salut à tous, je suis le juge et bienvenue au tribunal Aujourd'hui on va parler d'un drama qui s'est passé sur Twitter Alors le drama il est tellement ridicule que j'avais quand même envie d'en parler Bon à l'heure où j'avais écrit ma vidéo, l'ENA sur Twitter était en tendance Il y avait à peu près 50 000 tweets Bon ça fait beaucoup mais dans le lot il y a beaucoup de personnes qui utilisaient juste le mot l'ENA de temps en temps Donc c'est pas vraiment des gens qui parlaient du drama Donc voilà, donc en réalité je sais pas vraiment combien ils étaient à parler de ce drama Mais ça a quand même fait top 1 Tendance France Donc ça a quand même bien fait parler En tout cas avant tout n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram C'est le tribunal off Et sinon sur Twitter c'est tribunal YTB Bon en tout cas tous les liens seront en description Si je parle bizarrement dans cette vidéo c'est parce que j'ai un aft pile à un endroit genre vers les dents Et du coup bah quand je parle bah ça fait mal Voilà donc si je parle comme un con bah c'est parce que j'ai mal Ou peut-être que je parle souvent comme un con Mais dans ce cas là ça serait cool de me le dire en commentaire Enfin non dites-le moi pas Dites-moi plutôt votre avis sur le drama ou la vidéo quoi Parce que c'est bon Sinon je vais avoir des commentaires Ça va être écrit tes cons tout le temps Moi j'en ai marre Bref on n'oublie pas de regarder la vidéo en entière Pour avoir accès à toutes les informations Et de ne rien rater C'est parti Au tribunal Ce que vous venez de voir c'est pour beaucoup la goutte d'eau qui fait déborder le vase Bon en vérité la phrase qui dérange pour beaucoup c'est la phrase du coup I got no money Et du coup ça veut dire je n'ai pas d'argent Et ça dérange les gens parce que juste ça dit ça Alors que bon Lena a de l'argent Elle a des trucs de luxe Elle fait des voyages et tout Et du coup selon la logique de ces rages là Elle n'aurait pas le droit d'utiliser cette musique L'élément déclencheur de ce drama C'est un si petit truc Genre vraiment les gars genre calmez vous C'est juste une musique Moi je trouve ça vraiment très comique Et du coup juste après on va aller lire des tweets Donc vous inquiétez pas on aura notre lot de conneries Et du coup au delà de ce drama sur twitter J'ai vu des gens qui lui reprochaient sa positivité Parce que selon beaucoup c'est pas légitime qu'elle soit aussi heureuse Car elle a toujours été aussi privilégiée Parce que ses parents avaient de l'argent Et donc apparemment tu rajoutes son argent de base Plus l'argent qu'elle se fait Plus sa célébrité actuelle Et ça fait de elle Satan Je suis allé un peu trop loin Ça fait pas de elle Satan Mais les gens vraiment l'insultent Les gens la lynchent pour ça Genre ça a vraiment aucun sens Et surtout qu'ils ont la haine qu'elle soit positive Je pense que c'est des gens qui sont vachement négatifs eux dans leur vie en général La puissance de la pensée positive Bon en vrai j'ai même pas lu la moitié du livre Selon moi et sûrement selon beaucoup de gens Plus tu es positif plus tu vas vivre la vie comme elle se doit d'être vécue Alors je dis pas que tout est beau Que tout est positif dans la vie Evidemment il y a des hauts il y a des bas Mais je suppose que ça permet de faire abstraction des mauvais événements Pour plus apprécier le quotidien en général Genre exemple très con mais il y a un de mes dessins animés préférés Qui est sur Netflix Et bien ça justement pour thème la positivité et la négativité C'est des oeufs verts au jambon Il y a Tom le personnage vraiment très négatif et qui voit la vie en noir Qui broie du noir plutôt Et Sam le personnage positif Qui lui justement voit la vie en rose et tout en joyeux Et évidemment il y a une histoire mais c'est des caractères qui définissent vraiment les personnages Et t'as même un type qui à force de s'énerver devient tout aigri Et vraiment c'est plein de bonnes vibes et de bonnes valeurs Bon je me suis peut-être un peu égaré mais c'était juste pour dire que ça sert à rien de voir le mal partout Pour arrêter de reprocher des choses à des gens et surtout des choses nulles comme ça Et en plus voilà tout ça part d'une musique donc c'est complètement con Genre personne va aller juger ce que tu mets en story Instagram Pourtant je suis pas sûr que si tu mets un certain rap que tu sois forcément un gangsta Léna situation a aimé une musique avec des vibes positifs Elle l'a kiffé Bah du coup elle l'a utilisé Ça devrait s'arrêter là Bon je vous ai pas tout dit parce qu'évidemment il y a des gens qui vont en profiter pour reprocher d'autres trucs à Léna Et dans ce cas là on va aller voir des tweets Voilà on va lire certains tweets de beaucoup de rageux Et je pense que ça va être assez drôle Et parfois j'argumenterai quand j'en aurais envie L'amour est comme l'oiseau de Twitter On est bleu de lui seulement pour 48 heures D'abord on s'affilie Ensuite on se follow On en devient fêlé Et on finit solo Mais Léna situation elle a fait quoi ? Depuis hier on dirait elle a tué des membres de votre famille Et ça continue aujourd'hui avec Jennifer Ah oui donc ça j'avais oublié de vous en parler Mais en gros Jennifer c'est une marque Et Léna situation a fait une collab avec cette marque Du coup voilà il y a plusieurs vêtements ou sacs Enfin bref moi je sais pas Mais en gros il y a des gens qui se sont plaints Et que Léna situation ne porte pas tout le temps des habits de sac au lab Oui c'est complètement con Tous les youtubeurs qui sortent une marque de vêtements Ne s'habillent pas que avec leur marque de vêtements Vraiment incompréhensible Pourquoi les gens sont en train de se battre comme si c'était le débat de l'année ? Elle vous a rien fait quoi Elle propose un truc Si t'aimes pas bah tu passes ton chemin Et laisse les autres kiffer Elle fait de mal à personne Un jour j'ai croisé Léna situation dans la rue Je suis allé la voir pour une photo Elle m'a craché dessus M'a mis une béquille et est partie en courant avec mon sac en me traitant de sale pauvre La personne avec son tweet met en avant l'absurdité des reproches que les gens font à Léna situation Et j'ai trouvé ça très drôle Donc là c'est une personne qui réagit à un des tweets que j'ai le plus vu Votre pote Léna elle ne porte jamais ses sacs fait en collaboration avec Jennifer Donc c'était la marque dont je vous ai parlé tout à l'heure C'est vraiment acheter mes merdes à 30 balles Moi je porte mes Prada et mes Valentino On est d'accord la réflexion est complètement conne Mais je vous ai déjà expliqué pourquoi Si plus tard j'ai un salaire aussi élevé que celui de Léna situation La tête je vais me faire plaisir à acheter tous les sacs de mes rêves C'est archi compréhensible Il y en a on dirait Léna situation elle vous doit des sous Allez vous faire soigner Misère toute la jalousie je suis choqué Léna situation force à toi mon bébé d'amour Ouais il y a des gens en particulier Je suis la seule à trouver que le slogan plus égale plus de Léna situation c'est de la positivité toxique Parce que non c'est pas parce que t'es positif dans ta vie qu'il va t'arriver de bonnes choses Et surtout dans la logique ça peut limite entraîner une culpabilité Comme si c'était de notre faute si on n'est pas heureux Vu qu'on n'est pas toujours très positif Exactement c'est de la pure hypocrisie Elle vit bien c'est pour ça qu'elle a ce raisonnement qui ne s'applique pas à tout le monde C'est facile d'être dans le positif quand t'es riche, connu, aimé et bien entouré Donc là voilà c'était vraiment les tweets Où il y en a eu beaucoup des comme ça qui reprochaient à Léna bah sa positivité En mode c'est toxique et tout mais je suis désolé Mais à partir du moment où tu vas sur Instagram Peu importe ce que tu vois La plupart des trucs bah tu pourrais trouver des points toxiques Donc là non c'est juste quelqu'un qui est heureux dans ses vidéos Et puis voilà Et comme je vous l'ai dit dans la vie Bah c'est mieux d'être positif Que justement se plaindre tout le temps Et puis en plus son pseudo c'est je me plains de ma vie Donc voilà Il y a un moment où si les gens font aucun effort Bah tu peux pas vraiment faire grand chose pour les aider Beaucoup de choses se passent dans la sphère de l'internet Et du coup dans ma tête Cependant je suis épuisée de me prendre ma tête Et je suis épuisée de lire des trucs sur moi depuis quelques jours Je dis pas quelque du mauvais Il y avait des choses bienveillantes Il y avait des choses qui faisaient sens Je suis toujours la première pour de l'introspection Je me remets souvent en question quotidiennement Je suis ouverte à des discours Je suis ouverte à des débats Cependant il y a plein de choses qui m'ont énormément mis en colère Au delà de la haine en ligne C'est que c'est arrivé en 3D dans la vraie vie Au point où des gens sont venus chez ma maman On sonnait à son interphone pour venir m'insulter On appelait au téléphone pour m'insulter Et est-ce qu'il n'y aurait pas une limite de trop franchie ? Je pense qu'il y a des débats et des conversations qui ont le droit d'être ouvertes Cependant aller chez la daronne des gens Faut pas décoller Avec tout mon amour, tout mon respect Je vous demande qu'on mette le hola à ça Il fait beau, c'est l'été J'ai des journées à vivre, j'ai des vlogs à monter Donc je vous donne à tous un très bel été Et le mien va reprendre son cours Comme il y a 3 jours Donc oui, je vous ai mis un extrait de Lena Situation Donc c'est dans une de ses vidéos où elle parle rapidement de ce qui s'est passé Et encore une fois, les gens vont trop loin Déjà, être top 1 et se faire insulter partout sur Twitter C'est déjà beaucoup trop à subir Mais en plus que les gens viennent dans la vraie vie C'est vraiment inacceptable Et je sais pas quel genre de personnes font ça Mais il y a vraiment un problème vis-à-vis de ce comportement là Bon voilà les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entière J'espère qu'elle vous aura plu Alors j'avais pas tout compris dès le début Mais maintenant, j'ai tout compris Même en n'ayant pas tout compris au début J'ai compris que les gens étaient vraiment jaloux et bêtes Bref, merci beaucoup On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo Ou pas, d'ailleurs Parce qu'en septembre, je suis pas là Désolé Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501